Depuis un an, Lucille, mère de trois enfants, se bat pour sortir sa fille, âgée de 14 ans, de l'engrenage de la prostitution. Quand elle fuguait beaucoup, elle revenait avec des parfums, du maquillage de marque, des sacs de marque. Et puis, lors de sa grosse fugue sur Marseille, j'ai fait des recherches, comment un enfant peut-il avoir de l'argent illégalement ou des choses comme ça. Et mes recherches m'ont amenée sur la prostitution. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'appelait pas à l'aide. Et après, je comprenais aussi qu'elle ne pouvait pas tout le temps. Et puis, cette emprise que le proxénète pouvait avoir sur elle, elle en était très amoureuse. L'adolescente revient donc régulièrement chez sa mère. Cette dernière reste disponible par amour, tout simplement. Je ne la juge pas. Je sais qu'elle faisait ça parce qu'elle est sous emprise. Un jour, en rentrant du travail, elle était toute jolie, toute prête. Et elle m'a dit, je repars. Alors là, ça va être un peu dur. Elle m'a dit, je repars parce que je ne peux pas rester ici. À faire ça ici, il faut que j'aille le faire ailleurs. J'ai écrit à l'Élysée. On m'a renvoyée sur le procureur et la juge des enfants qui ont été saisies plusieurs fois. Là, ma fille était surcastre il y a deux semaines. J'appelle les gendarmes, le commissariat, je leur signage. Je dis, ma fille est surcastre. Là, ce n'est plus une histoire de département. Elle est là. Rien n'a été fait. Elle est repartie, encore une fois.